M. Amal Taqirat, bonjour. Bonjour, madame, bonjour, monsieur le chef de l'État. Alors, le franc Al-Moustakbel en course pour les législatives, vous avez décliné votre programme qui aborde tous les chapitres, politique, économique et aussi social et culturel, mais pour vous, l'essentiel, le respect de la voix des électeurs, c'est sur quoi insiste actuellement M. Belaïde qui est en meeting de déplacement en déplacement. Ces législatives, pour vous, sont une étape importante pour l'édification des institutions de la Nouvelle Algérie. Et la crédibilité de cette institution est importante dans le contexte actuel ? Oui, madame, bien sûr. Vous savez, madame, nous, au fond de l'Ostakbel, nous pensons que c'est une étape très, très importante. D'ailleurs, c'est une étape qu'on ne doit pas rater. Nous, au fond de l'Ostakbel, c'est-à-dire, déjà, nous se louons, c'est-à-dire, voter l'avenir. Ça, c'est la première des choses. C'est-à-dire, l'accélébrité de cette institution, c'est l'avenir de la gérer. Secondo, dans le slogan du parti, nous avons le dialogue, la stabilité, la transposité. On doit se dédialoguer. On doit parler avec les gens. On doit se comprendre. On doit arriver à une stabilité. Lorsqu'on dialogue, on arrive à une stabilité. On ne peut pas aller vers un blocage. Et lorsqu'il y aura un dialogue, il y aura une stabilité, c'est automatiquement la transposérité du pays. Donc, nous, pour les élections, elles ne sont pas simplement très importantes, mais sans ça dire, comme je l'ai dit, c'est un virage de ne pas rater. Si on rate ces élections, il n'y aura plus de confiance entre ça, l'État et l'Algérie. L'État, ils sont prêts. Aujourd'hui, c'est lorsque le docteur Abdelazid, président du parti pour Mousrable, de là où il passe, il parle de l'avenir de l'Algérie. Il parle de l'édification d'une nouvelle Algérie. Une nouvelle Algérie, ça va se construire avec des nouvelles têtes. Personnellement, je souhaiterais que les partis qui sont passés par les chefs du gouvernement, les ministres, les ministres, ne soient pas irrélus. Parce qu'on sait leurs limites. On connaît leurs limites. Maintenant, c'est-à-dire, arriver à créer une nouvelle Algérie, c'est avec des nouveaux partis, avec des nouvelles têtes. Voilà. Je souhaiterais, c'est-à-dire que le citoyen, le 12 juin 2012, votera pour une nouvelle tête, une nouvelle partie. Nous, nous n'avons jamais géré. Jamais. Je vous donne juste un exemple. Le docteur Agnès-Blaid, qui est médecin et avocat aussi, il était le président de l'UNIA. Lorsqu'il était président de l'UNIA, il a géré les étudiants. Pour gérer les étudiants, ce n'est pas facile, madame. Mais il a su comment gérer les étudiants. Donc, c'est une personne qui est capable. Il est capable de gérer, qui est capable de voir l'avenir. Quand vous parlez de capable de gérer, capable aussi de voir l'avenir, est-ce qu'on peut considérer qu'au niveau du franc, le Moustakbel, vous projetez pour être à la tête du gouvernement, le même principe que celui du MSP ou M. Morre, se voit pratiquement le futur chef du gouvernement ? Non, madame, pardon, je m'excuse sur ça. La personne que vous avez nommé, il a dit que je crois, si je ne me trompe pas, et tout avec le message, si je ne me trompe, il a dit que je serais. Non, non, inchallah, 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 inchallah. nous accorder ça pour avec l'aide des citoyens bien sûr qui vont voter numéro 6 le 12 juin de 2021 oui mais est-ce que vous vous projetez dans cette perspective aujourd'hui oui c'est normal on travaille pour ça c'est l'ambition de tous les partis politiques c'est tout à fait normal comme le docteur Blaise Briggs il s'est présenté aux élections présidentielles c'est tout à fait normal un parti politique madame c'est un parti qui chaque parti politique qui espère être dans la gouvernance du pays c'est un parti qui ne pense pas à ça c'est pas un parti politique donc pour nous c'est important d'avancer c'est important de gérer le pays alors la construction d'un état fort pour vous passe par une législature représentative c'est important aujourd'hui dans le contexte actuel de choisir les bons élus pour être représentés au niveau du parlement pour éviter les dérapages qu'on a connu par le passé à savoir l'achat des sièges c'est pour ça madame tout à l'heure j'ai dit que je souhaiterais que le citoyen le 12 janvier 2012 votera pour le fond de monstachbel numéro 6 qui va construire une nouvelle APN vous savez depuis des années passées il y avait une assemblée populaire de l'APN c'était juste une chambre des affaires une chambre d'enrichissement des personnes maintenant c'est-à-dire pour nous nos candidats vont partir c'est-à-dire s'ils vont gagner ils vont travailler pour l'agir ils vont travailler pour construire l'agir pas pour s'enrichir vous savez dans notre parti si je vous permettez nous sommes un parti jeune qui a été créé en 2012 et nous sommes aussi un parti de jeunes Abdel S.B.A. il est jeune aussi il n'a que 56 ans donc vous savez aujourd'hui plus de 65% ou un peu plus ils sont des jeunes dans le candidat du parti nous n'avons pas nous ne sommes pas une partie des vieux donc nous savons comment parler aux jeunes nous savons comment c'est-à-dire adresser et l'avenir de l'agir ce sont ces jeunes bien sûr aussi pour votre question nous espérons c'est-à-dire que la prochaine APN elle va travailler pour corriger les lois passées surtout aussi elle va travailler pour fonder, créer des nouvelles lois qui seront, c'est-à-dire avec la marche qui vont s'admarcher avec les désirs du citoyen aussi pardon, j'ai ajouté juste un point aussi il faudrait que les députés soient des institutions de contrôle de tout ce n'est pas simplement la pierre mais même pour les élus locaux et on souhaite que les députés ont toute la liberté de travailler c'est ça le plus important aussi voilà mais vous allez proposer de nouvelles lois est-ce que pour vous dans le contexte actuel il va falloir tout revoir à tout prix dans le domaine politique, économique ou dans le domaine social et culturel ah oui bien sûr vous allez proposer tout vous allez être plus actif mais vous étiez quand même dans la dernière législature vous aviez même en vue parlementaire non, pardon madame lorsque vous parlez des députés législatives vous connaissez mieux que moi c'est-à-dire vous aviez un groupe parlementaire oui, oui, nous avons un groupe parlementaire mais c'est-à-dire les quatre parties des quelques parties qui géraient l'APN vous votez oui, vous votez non, c'est la même chose même si vous n'êtes pas présent à l'APN ce sont des lois qui passaient pourquoi aujourd'hui on dit qu'on doit corriger qu'on doit corriger vous savez il y avait des lois qui passaient parce qu'il y avait la majorité d'un parti ou deux donc c'est-à-dire ils passaient ce qu'ils voulaient c'est pour ça qu'aujourd'hui on souhaiterait qu'une APN qui serait votée par les citoyens et pour un parti qui soit vraiment représentatif et qui soit vraiment pour la constitution de l'Algérie qui forme au cerveau alors dans votre objectif aujourd'hui c'est d'éradiquer un peu les retombées des pratiques des vingt ans de corruption et entraver le développement réel du pays la lutte contre la corruption va figurer parmi vos priorités aujourd'hui l'intégrité du député c'est-tu une exigence au niveau de votre parti ? Ah oui ça il n'y a aucune discussion notre député doit être intègre il doit être contrôlé il doit être contrôlé il est contrôlé par le parti c'est ce que vous avez fait avant bien sûr de choisir les candidatures ah oui vous voyez nos députés personne n'a n'a aucun de nos députés n'a eu des problèmes de justice Dieu merci et cela aussi c'est l'éducation du parti c'est voilà alors on va combattre la corruption non seulement c'est-à-dire au niveau de la paix mais dans toutes les institutions de l'état parce que c'est aujourd'hui la corruption elle n'est pas simplement c'est-à-dire dans la paix elle est dans tous les secteurs mais pour combattre la corruption il faut donner aussi les moyens à des gens il faut donner une liberté d'expression il faut donner une franchise de parler des choses il faut aussi aider les médias pour parler ça ne veut pas dire qu'on va dire que quelqu'un a nous avons des doutes par exemple nous avons des doutes là la justice doit ouvrir une enquête est-ce que c'est vrai ou faux ? parce que c'est-à-dire maintenant la corruption comment combattre la corruption même s'il y a un doute même s'il y a un doute on doit ouvrir une enquête on doit savoir si c'est vrai ou faux si c'est vrai on condamne si c'est faux on ne demande pardon à la personne c'est pas le chèque le chèque en préservant bien sûr la présence sur l'innocence alors autre question que je voudrais aborder avec vous à partir du moment où vous parlez de l'intégrité de vos représentants à la prochaine législature et ce bien sûr conformément à la volonté du parti les différentes déclarations de M. Belaïde en course actuellement pour les législatives qui est en train de sillonner le pays qui est en train aussi d'organiser des conférences de presse des rencontres médias et ce sont ces déclarations qui reviennent sans cesse est-ce qu'on peut considérer que vous avez envisagé éventuellement une charte d'éthique et de déontologie à laquelle pourrait souscrire vos candidats et dans le cas où ils ne respecteraient pas bien sûr ces principes ils pourraient être envoyés du parti ou exclus du parti est-ce que vous envisagez cet aspect pour vos prochains députés ? vous savez vous savez toute partie qui se respecte doit contrôler ses élus que ce soit à l'APN ou à l'APC ou à l'APB vous avez une charte ? oui nous avons une charte au niveau du parti qui interdit à tous nos élus de travailler pour l'enrichissement personnel ou à l'intervention ou à l'APN c'est-à-dire pour nous on doit survivre aux élus quel que soit l'APN ou l'APN ou l'APC c'est ça aussi Abdaï Sbaïd Dieu merci il a géré comme j'ai dit tout à l'heure il a géré l'INEA il a géré l'INEA pendant des années Alhamdoulilah le lion personne n'était pas du droit malgré qu'on a essayé de lui faire des problèmes parce qu'il n'était pas d'accord dans ce système malgré ça mais Dieu merci il est sorti indemne alors monsieur monsieur Amar Taquerat moi je voudrais revenir avec vous bien sûr vous expliquer votre participation par le fait qu'aujourd'hui qu'il faut appérativement se mobiliser pour faire face aux menaces et complots visant à déstabiliser le pays c'est ce que vous répétez sans arrêt puisque aujourd'hui vous parlez de menaces au niveau par exemple interne ou externe puisque nos frontières sont en feu. oui les menaces contre la chérie sont visibles celui qui dit contraire soit il est avec soit il ne veut pas le dire lorsqu'on voit ça des problèmes qui sont à notre frontière de l'ouest c'est très grave un pays un pays voisin qui est ami avec les sionistes je m'excuse madame c'est et pourtant je ne parle pas du peuple marocain je parle de Marseille il y a une différence parce que le peuple marocain c'est un peu frère les menaces les menaces qui sont au niveau concernant la déstabilisation de l'algérie ne sont pas simplement du pays voisin du ouest mais aussi d'autres pays madame vous savez l'algérie c'est un c'est une mine d'or nous avons tout en l'algérie vous savez si on peut avoir cette inopienne réelle qui travaille pour le peuple on peut être une puissance nous avons tout il n'y a pas une chose que vous trouvez dans le monde vous ne l'avez pas trouvée en l'algérie et en plus nous avons une richesse économique importante qui est notre jeunesse je crois je ne me trompe pas nous sommes à 70% de jeunes moins de 30 ans ou moins de 35 ans ça c'est une richesse économique parce que l'économie ce n'est pas c'est plus l'argent c'est aussi la jeunesse les pays qui sont jeunes c'est des pays riches aujourd'hui c'est à dire nous nous sommes menacés qu'on veut ou non parce que il y a des pays qui nous en veut à cause de notre richesse de notre jeunesse à cause de nos politiques à cause de nos principes lorsqu'on dit c'est à dire que nous défendons la palestine quelque soit X nous voulons libérer le race le race le Sahar al-biya quel que soit X aussi c'est important libérer un pays parce qu'aujourd'hui pardon si certains pays d'Europe soutiennent le Maroc parce qu'ils prennent des minerai à bas prix peut-être ou même pour la possibilité de gratuité c'est pour ça aujourd'hui le Sahara al-biya doit être libéré pardon c'est la dernière colonisation C'est honteux qu'elle ne soit pas libérée. Alors, M. Amal Takirat, je voudrais revenir avec vous sur ce que vous avez déclaré. Nous avons des gisements, nous avons des richesses, nous sommes un pays convoité au niveau, par exemple, régional et au niveau international, par certaines forces qui veulent aujourd'hui, selon vos déclarations, nuire au pays. Nous avons beaucoup de richesses, beaucoup de minerais, beaucoup de gisements, beaucoup de potentialité. Comment faire décoller aujourd'hui l'économie ? Quelle est votre proposition ? Est-ce qu'on peut considérer qu'au niveau d'Elfranc Moustardbel, vous avez des solutions à tout ? Oui. Oui ? Vous avez des solutions à tout ? Non, pas à tout. Mais c'est-à-dire, notre seule solution, c'est d'aider ces jeunes-là, de travailler pour agir. Ça, c'est la première solution. Et à partir de cette solution, d'autres solutions arrivant. Vous savez, c'est-à-dire, aujourd'hui, on est obligé d'édifier une nouvelle Algérie, d'édifier une nouvelle Algérie, d'édifier une nouvelle Algérie par un consensus, de l'âge départ. D'ailleurs, dire toute la vérité au peuple, avoir la confiance de ce peuple, travailler pour notre pays. C'est ça, déjà, les premières solutions. Aussi, si vous permettez, en agriculture, c'est-à-dire, nous avons, c'est-à-dire, des jeunes, dernièrement, le président de la publique a interdit toute l'exploitation de terres agricoles. Ça, déjà, c'est un point important. Nous, le nouveau parti de Moustardbel, on va travailler pour que, c'est-à-dire, il n'y aura pas un mètre carré de terres agricoles, mais c'est libre. Elle doit nous donner ses produits. Aujourd'hui, aujourd'hui, la politique de subvention doit s'habituer. On ne va pas subventionner tout pour tout. On subventionne les gens qui ont besoin. Aujourd'hui, celui qui touche 500 000 dinars, celui qui touche 20 000 dinars, ils achètent dans le même marché, dans le même superté. C'est pas normal. Vous êtes en clair, vous allez aller vers le ciblage des subventions, ou vous allez supprimer les subventions, pour qu'on vous comprenne. Parce qu'on a vu qu'à travers ces mythiques, M. Belry tient quand même un langage de vérité. Il dit la vérité aux Algériens. Oui, oui. On va étudier la subvention. On ne va pas dire tout de suite comment on va faire. Vous allez vers le ciblage, c'est-à-dire faire profiter des personnes vulnérables par les subventions et pas les riches ? Bien sûr, c'est normal. On va étudier sa telle qui a besoin de subventions. Qui a besoin de subventions. C'est pas normal. Est-ce que vous trouvez normal que quelqu'un touche un salaire de 500 000 dinars, et quelqu'un qui touche un salaire de 20 000 dinars, vont acheter dans le même chose ? Je vous donne juste un petit exemple. Celui qui touche 500 000 dinars, il va acheter X choses avec 5 000 dinars. Ce qui ne représente rien pour lui. Mais celui qui touche avec 1 000 dinars, c'est un cadre de son salaire. Vous voyez, là, il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice. Déjà, ça, c'est-à-dire, nos députés ont comme ça dans le mystique, c'est l'un des premiers points. Lorsqu'on résoudit à ce problème, on apporte des solutions à d'autres problèmes. Aussi, la politique du Béiric doit s'arrêter. Nous, en Forme Storben, numéro 6, nous sommes pour laisser le privé travailler. Donner la chance au privé de travail. Donner la chance à ces jeunes de travailler. Dans l'agriculture, dans l'industrie, dans les prestations de services. Il faut donner la chance. Jusqu'à aujourd'hui. Il y a aussi des déblocages. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des déblocages. Il y a des gens qui font des dossiers, tout, 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 tout. Mais il arrive à un certain point, ça y est. Il se lâche. Parce qu'il n'y a pas une aide, une aide réelle. Il faut, dans tous les domaines. Et on ne comprend pas, c'est-à-dire, nous savons, c'est-à-dire, un grand littoral, on ne peut pas acheter du poisson. Ce n'est pas normal. Vous allez libérer l'investissement, c'est ça votre priorité aujourd'hui ? Laissez tout le monde travailler, ouvrir tous les secteurs à l'investissement, qu'ils soient nationaux ou étrangers ? Monsieur Taquerat ? Oui, nous sommes, c'est-à-dire, pour la libération, mais à certains secteurs, non. Certains secteurs, ça dit qu'ils sont, ça dit qu'ils portent, c'est-à-dire, la souveraineté de l'État, non. Mais on voit, c'est-à-dire... Pour la souveraineté de l'État, les secteurs, vous maintenez la règle des 51-49 ? Bien, c'est tout à fait normal. C'est ça le principe aujourd'hui ? C'est tout à fait normal. Mais qu'est-ce que vous entendez par les secteurs de souveraineté nationale ? Parce que certains vous disent, le tourisme pourrait être aussi souveraineté nationale, ce fut le cas, il y a quelques temps, jusqu'au moment où on a amendé la règle des 51-49. Non, le tourisme, je m'excuse madame, le tourisme, c'est-à-dire, ne peut pas être... Bon, c'est-à-dire que l'État doit, c'est-à-dire, travailler dans le tourisme, parce que nous, c'est-à-dire, on travaille ensemble. Et le privé et l'État, ensemble, ni le privé ne peuvent consommer l'Algérie, ni l'État tout seul ne peuvent consommer l'Algérie. C'est pas possible. On doit, c'est-à-dire, s'entraider. Mais pour le tourisme, par exemple, il y a lieu de donner, c'est-à-dire, la grande part au privé. Si je vous dis, par exemple, une commune, elle va consommer un hôtel, comment on va le gérer ? La commune, c'est le privé de l'État. Mais comment on va le gérer ? Mais un privé, il est pour ça. On doit, aujourd'hui, libérer sur tout le tourisme, vous m'avez rappelé, sur tout le tourisme, nous avons les deux pays voisins. Il ne fait que la grande majorité du budget, c'est que c'est du tourisme. Pourquoi, ça veut dire, nous, ça veut dire, certains exagériens, partent en Tunisie pour faire du tourisme ? Parce que le tourisme, mais chez nous, on n'est pas bien géré. Parce que chez nous, ça veut dire, vous entrez dans un hôtel, c'est comme ça, vous entrez, je ne sais pas, dans un palace. Pour une chambre. C'est très cher. Là, ça veut dire, le tourisme, il faut le donner au privé. Parce que, madame, lorsqu'on donne ça, il faut laisser le privé, ça diminue, ça déripe. Il y a la concurrence. Nous, on est contre le monopole. Vous voyez ? Nous, on doit, ça veut dire, donner, laisser libre choix. Il faut faire de la concurrence. De la concurrence quand on fait descendre la vie libre. Alors, il y a un langage de vérité qui est tenu actuellement par M. Abdelaziz Abdelhide dans ces meetings. Il part, bien sûr, du contexte que nous traversons actuellement sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, par rapport, bien sûr, à la fermeture de certaines entreprises qui ont subi de plein fouet, bien sûr, cette pandémie du Covid-19 qui a dû forcer à la fermeture de beaucoup de structures économiques. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il va falloir engager, à l'issue, bien sûr, de ces législatives, un large débat pour régler toutes les questions qui sont pendantes actuellement, que ce soit sur le plan politique, pour conforter le franc interne et sur le plan économique ? C'est la priorité ? Oui, vous savez, pour concernant la fermeture des entreprises qui sont en détresse, là, c'est-à-dire, je vous dis que ça veut dire, ni le privé ne peut travailler, ne peut consommer l'agilie tout seul, ni l'État. Vous savez, certaines entreprises, je pense, certaines entreprises, il faudrait qu'ils rentrent dans les espères, par action, pourquoi pas ? Un privé entre avec une entreprise nationale, et ils rentrent, c'est-à-dire, par des actions. C'est le partenariat public-privé ? Oui, bien sûr. Il rentre, c'est-à-dire, il va aider cette entreprise. On n'est pas, aujourd'hui, on doit conlever notre tête que l'État doit tout régler. Je vous ai dit qu'on doit marcher ensemble, et le privé, et l'État. Vous allez engager un délogue national pour aller vers une solution, sur le plan politique, pour conforter le franc interne, et sur le plan économique, c'est vos priorités. C'est ma question, monsieur. Oui, 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 on doit dégager, nous, c'est-à-dire, Héwar, pardon, Héwar, j'ai un dialogue, stabilité, prospérité, je vous expliquais tout à l'heure. C'est ça, votre slogan. Voilà, nous, nous sommes, pour le dialogue, pour tous les problèmes. C'est à partir du dialogue, qu'on aura une stabilité. Vous allez discuter avec tout le monde ? Tout le monde. Nous, nous n'avons pas d'ennemis. En politique, vous savez, je m'excuse madame, en politique, il n'y a pas d'ennemis. Celui qui fait de la vie politique n'a pas d'ennemis. Aujourd'hui, on discute, on discute même avec son propre ennemi. Si, 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 pourquoi ne pas discuter ? Pourquoi ne pas dialoguer ? C'est à partir du dialogue qu'on arrive à des solutions. Vous voyez, dans les pays, dans tous les pays qui sont en guerre, on revient, on revient à la table. Donc, on revient, on revient au dialogue. L'affaire du Mali, lorsque l'Algérie, c'est-à-dire, a réussi à résoudre, c'est-à-dire, le problème du dialogue, c'est à partir du dialogue. Le problème de la Libé, c'est l'Algérie, c'est-à-dire, nous, nous sommes un pays de dialogue. L'Algérie n'est pas partie avec des arbres, elle est partie avec un dialogue. Vous voyez, c'est ça. Le dialogue, c'est très important. On doit dialoguer avec tout le monde, même avec son propre ennemi. C'est ça, c'est à partir de là qu'on va ramener des solutions. Un consensus est nécessaire ? Ah oui, bien sûr. C'est comme ça qu'on pourra atteindre le consensus, régler cette crise politique, M. Taquera ? Oui, bien sûr. C'est-à-dire, madame, si on dialogue ensemble, on va arriver à une solution. On va arriver à un consensus. C'est tout à fait normal. Mais si on ferme, si chacun reste dans son coin, on ne va rien réguler. Et on va rester des siècles et des siècles, on sera toujours dans le même point. Donc, c'est-à-dire, si on veut le mieux à venir pour l'Angélie, il faut dialoguer. Il faut ramener une stabilité. Voilà. Pour conforter le front interne. Oui. Alors, je voudrais revenir avec vous sur cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui comment un peu expliquer la dualité du discours des candidats et de leurs représentants à travers le président de partis politiques. On a tendance, quand ils parlent à la population, ils promettent tout et finalement, ils ne feront rien après. C'est le cas ou pas le cas, M. Takherat ? Pardon. Je suis, c'est-à-dire, des déclarations de nos cadres. Je ne vois pas que nos cadres, ils ont promis. Non. Ils s'engagent à réaliser ce qu'ils ont promis à leurs concitoyens s'ils sont élus demain. Oui, bien sûr. C'est ça qui va rétablir la confiance. Ne pas trahir la voix des électeurs. Vous savez, là, j'irai la perte de confiance dans ces institutions. Pourquoi ? Parce que chaque élu qui monte, il oublie ça, c'est-à-dire son programme. Et aussi, je dois dire que l'État doit libérer aussi les élus. Vous savez, par exemple, je vous donne un exemple. Lorsque vous serez, c'est-à-dire, un élu de la commune, par exemple, j'ai un exemple. Vous faites votre programme et un programme, c'est une promesse. Mais lorsque vous serez à l'APC, c'est les directives du voilier qui marchent. Votre programme tombe à l'eau. Là, le citoyen, peut-être que le citoyen ne comprend pas directement que c'est l'élection du voilier. Parce que si vous appliquez pas à l'élection du voilier, il vous enlève avec une feuille. Alors que vous êtes élus. Et pourtant, vous êtes élus avec des milliers et des milliers de citoyens. Ça, on doit enlever. Par exemple, l'une des lois qu'on doit changer. Le code communale doit changer. Le code de l'élection doit changer. Vous savez, un élu, on laisse l'élu parvail. Maintenant, c'est fait des dégâts, il y a la justice. C'est ça. Si on doit laisser l'élu, parce que l'élu, c'est lui qui connaît sa commune. Le député, c'est lui qui connaît sa huilaya. Ce n'est pas une autre personne. On ne va pas ramener une personne de ce lieu à un autre lieu pour gérer. Vous voyez ? Donc, ça décide. Aujourd'hui, on doit laisser l'APN travailler. On doit laisser l'APN créer ses propres lois. Les députés d'après la Constitution, ils peuvent créer des lois. Ils le pouvaient même par le passé. Ça existe. Ils peuvent même diligenter des commissions d'enquête. Ce ne fut jamais le cas par le passé. C'est le prérogatif. Je pense ça. Personnellement, ça, c'est mon point de vue, personne. On n'a pas eu des députés depuis X ans. Pardon, madame. On a eu des personnes dans des assemblées. C'est tout. On n'a pas eu des députés. Pourquoi ? Parce que certains partis majoritaires, dans ce temps-là, ils faisaient ce qu'ils veulent. Même les députés des autres partis l'ont râle pas. Même ils votaient la même. Ils disent, ils votent à la même. Ils ont dit, ils vont passer. Voter là ou la boîte vauter. Je voulais dire la loi ou le mettre J. Je sais. À maintes le pays, on voit ça à la télévision l'hémicycle vide et des lois passées. Des votes sans majorité. On ne l'a pas vu. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on doit revoir toutes les lois. On doit revoir tout ce qui a été fait. On doit corriger. Lorsque je dis revoir, c'est corriger. C'est corriger. Le bon, on le laisse et le mauvais on le chose. Alors, vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit, pensez-vous aujourd'hui que le prochain parlement sera souverain de manière à exercer ses prérogatives sans interférence ni parrainage des autres pouvoirs ? M. Taquerette, on parle bien sûr du pouvoir exécutif, à savoir le gouvernement. Puisque nous savons que dans les prérogatives du législateur qui est le député, c'est le contrôle de l'action de l'exécutif et pas l'inverse. Voilà. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit que je souhaitais que c'est un citoyen le 12 juin 2021 votera pour une nouvelle partie. Mais vous n'êtes pas aussi nouveau que ça quand même ? Non, mais on n'a jamais géré. De nouveau, c'est parce qu'on n'a jamais géré. Nous sommes un parti jeunes et le parti n'était qu'en 2002. Voilà, donc on n'a jamais géré. Donc c'est-à-dire aujourd'hui je lance un appel aux citoyens de voter le forum parce que c'est-à-dire le député il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit je m'excuse de le dire en arabe. Mais il a dit qu'il a dit qu'il a dit donc c'est-à-dire le député demain et ils vont faire leur travail. Ça c'est un engagement qui va faire leur travail. Alors vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui nous avons vu ce qui s'est passé avec l'ancienne législature avec les derniers mandats avec l'ancienne bien sûr bien sûr le pouvoir antérieur corruption malversation enrichissement illicite comment combattre aujourd'hui la corruption est-ce qu'on peut considérer qu'au niveau de votre parti vous pouvez mettre en place un numéro vert pour aller vers la dénonciation des actes de corruption qui seraient pris en charge par vos députés je l'ai dit tout à l'heure que les partis qui se respectent contrôlent leurs députés aussi il est obligatoire aujourd'hui pour tous les partis même dans les listes indépendantes de contrôler ces députés déjà pour combattre la corruption on doit ça des données et ça d'être un numéro vert comme vous l'avez dit aux citoyens c'est ça parce qu'il contrôle le premier contrôleur de l'élu en général que ce soit APN ou ATC ce sont ses voisins ce sont les citoyens de sa commune si aujourd'hui un élu rentre avec un appartement il réside dans un appartement et de me termine avec deux villas trois villas vous allez contrôler tout ça nous le parti eux aussi même les citoyens même les citoyens comme vous avez vous allez appliquer le principe mais bien madame c'est à dire lorsque vous avez dit tout à l'heure lorsque vous avez dit tout à l'heure que le parti contrôle il n'y a pas que le parti il y a même citoyen c'est ça de rendre la confiance aux citoyens lorsque le citoyen voit quelque chose il doit dénoncer je l'ai dit tout à l'heure si cela a été prouvé il y a la justice si ça a été prouvé qu'il sera condamné si ce n'est pas prouvé si c'est un mensonge on doit demander de demander de l'exercice c'est pas un mensonge c'est pas un mensonge oui alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui comment faire exploiter nos richesses minières et pétrolières par les algériens puisqu'ils sont exploités ailleurs voilà donc en concernant les c'est une question de souveraineté pour le parti d'Almostar Bel oui c'est une question de souveraineté bien sûr c'est tout à fait normal on ne va pas c'est-à-dire brader son ou donner son lac à n'importe qui ça c'est mais il n'est pas exclu qu'il soit associé à un privé associé à un pour tout le minerai associé à des privés dernièrement c'est-à-dire le président de la République a donné c'est-à-dire à des jeunes des petites unités d'exploitation de l'or au sud ça c'est important pourquoi ne pas ne pas généraliser dans toutes les minerais aussi il y a une chose concernant les minerais il faut faire très attention il faut contrôler la gestion l'exploitation il faut tout contrôler dans le passé je crois je crois que certains minerais ont été certains minerais ont été ça débradé comme ça alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui on parle d'une situation économique très difficile est-ce que vos députés vont faire preuve de solidarité donner une partie de leur salaire au pays pour soutenir l'économie ou alors ils vont dire aux citoyens d'être solidaires et pas eux comme ce fut le cas par le passé monsieur Taquerat je ne peux pas répondre à cette question maintenant mais on va le prendre en compte je vais l'en noter alors vous avez autre question de l'auditeur par rapport à la corruption on a parlé du numéro vert mais il formule des propositions pourquoi ne pas instaurer des numéros verts pour dénoncer la corruption numéro rouge pour la plutôt des numéros il parle des couleurs numéro rouge pour la corruption jaune pour la bureaucratie vert pour favoritisme des entreprises et individus c'est à dire le piston que ce soit pour l'embauche que ce soit pour décrocher par exemple des marchés publics ou autre question ou bien sûr des crédits bancaires c'est une bonne solution on pourrait le mettre en place je félicite ce citoyen vous parlez du dialogue je félicite ce citoyen c'est la contribution du citoyen qui fait avancer le pays je félicite ce citoyen pour sa proposition pourquoi il n'est pas la prendre en compte elle vient d'un citoyen ça c'est aussi le dialogue pourquoi il n'est pas pas en compte il a développé et c'est ce que nous souhaitons avec la prochaine législation elle sera une loi et elle sera une loi ou par ce citoyen d'autres citoyens le suivent et c'est comme ça qu'on se vit dans le pays de petits 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 ou à l'exécuter l'outil de l'église c'est à sa partie de ces deux deux c'est c'est de ces propositions ça aussi c'est de l'ouvrage de l'église à rester fidèle bien sûr on promet ce que vous avez fait que vous allez faire aux citoyens ah oui c'est ça qui permettra de rétablir la confiance ne pas trahir sa confiance si on ne peut pas faire quelque chose ne pas le solliciter juste pour voter non si on ne peut pas faire quelque chose demain on va parler vous direz la vérité ah oui ça c'est juré la vérité c'est juré monsieur Ammar Takéret merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt au revoir merci